Bonjour, bonjour chers internautes, bonjour mes chers abonnés, bonjour à vous, connectez-vous, connectez-vous chez l'internaute, je vais faire une courte vidéo, connectez-vous, alors mes chers abonnés, chers compatriotes, peuples congolais, merci à vous qui êtes connectés, alors je fais cette vidéo pour plusieurs points que je vais évoquer pour plusieurs raisons par rapport un peu à la situation de Wesso, de ce que nous avons vu, de ce qui se passe chez nous en République du Congo et plus précisément du côté de Wesso où le corps de notre de notre enfant, de notre petite soeur, de notre nièce avaient été retrouvés. Des images qui ont choqué bon nombre de personnes, il y a beaucoup de gens qui ont réagi suite à cela, voilà les images sont là, le corps qui avait été retrouvé, le corps brûlé, on avait enlevé ses parties intimes et sa maman a eu à faire une vidéo pour dénoncer ce qui se passe au Congo et surtout que l'état congolais toujours aux abonnés absents. Alors, donc là, vous avez la maman de Sephora, je vais mettre un peu la vidéo. Ok, bon pour ceux qui ne comprennent pas Lingala, tout simplement c'est que la maman a eu à dire clairement que, que le corps de sa fille de Sephora, ils n'auront pas cherché ce corps-là, le corps va rester là-bas et qu'aucun membre de sa famille n'aille chercher ce corps-là. Que le préfet qui avait pris cause, cause dans le sens parce que le préfet, au moment où les gens étaient revoltés pour pouvoir manifester leur mécontentement, le préfet avait fait appel à la milice de Sassou-Guesso pour qu'il y ait la répression. Je rappelle qu'au niveau de Uesso, la population congolaise a été reprimée, il y avait eu des morts, il y a eu quoi deux morts ou trois morts au niveau de la population qui n'était pas content, il y avait eu des blessés aussi. J'ai des vidéos. Donc, ce préfet qui ne reçoit que des ordres de Sassou-Guesso, voilà le préfet, avait fait appel à la milice de Sassou, voilà la répression au niveau de la population de Uesso, les bombes d'acrymogènes balancées per le mer et je crois qu'il y a même un enfant qui avait été touché suite à cela. Alors, donc, de cette vidéo-ci, j'aurai un message auprès de mes frères du Cameroun auprès de mes sœurs camerounaises. Effectivement, il ne faut pas généraliser. Ce n'est pas tous les camerounais, ce n'est pas toutes les camerounaises qui se comportent mal. Il ne faut pas généraliser. Cela est vrai. Mais cela aussi est d'une grande importance de rappeler que la population congolaise de ceux de la République du Congo, nous les Congolais de la République du Congo, que ce soit les Congolais qui sont du Sénégal, Mali, au Bénin, les Congolais se sont toujours bien comportés. Ce n'est pas parce que je suis Congolais et que je sais de donner toujours le bon côté de notre communauté, mais ce que je sais en tant que Congolais, nous les Congolais, partout là où nous nous y trouvons, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit un peu au Gabon, dans n'importe quel pays, nous on essaie toujours de mieux se tenir, respecter les lois et les règles du pays d'accueil. Alors, donc mes frères camerounais, mes sœurs camerounaises, les images ont choqué bon nombre des gens. Même ceux qui ne sont pas des Congolais, mais étant les humains que nous sommes, ces images ont choqué bon nombre des gens. Vous êtes venus au Congo, vous êtes les bienvenus. La communauté sénégalaise, malienne, bon nombre des étrangers sont chez nous. Mais le problème, ce n'est pas que les Congolais sont quand des étrangers? D'abord, les étrangers qui sont en repli du Congo, eux-mêmes, ils vont vous témoigner que les Congolais sont gentils. Ces étrangers qui sont chez nous, ils ont toujours vécu dans la paix, dans l'harmonie. Mais comme j'ai toujours eu à le dire, il y a un proverbe qui dit chez nous, quand un étranger va dans un village, quand vous l'étranger, quand vous arrivez dans un village, si vous trouvez que les originaires de ce village-là dansent d'un seul pied, toi l'étranger, tu dois aussi te mettre à danser d'un seul pied. Mais toi l'étranger, tu n'as pas à obliger les habitants de ce village-là de danser de deux pieds. Donc, en repli du Congo, les Camerounais qui sont venus dans notre pays, ils n'ont qu'à respecter les lois et les règles de notre pays. Ils n'ont qu'à respecter les originaires de ce pays-là. De ce qui s'est passé à Wesso, c'est un problème de trafic d'organes, puisque les parties intimes ont été enlevées dans le corps de Sephora. Ce n'est pas la première fois, ce genre de situation. Donc, à mes frères du Cameroun, à mes soeurs camerounaises qui ont eu encore à faire des vidéos pour insulter le peuple congolais. Ça, ce n'est pas bien. Ça, par contre, ce n'est pas réfléchi. Parce que les habitants de la République du Congo n'ont pas dit aux Camerounais et aux Camerounaises de venir au Congo dans la ville. Parce que s'il est dans ce sens-là, je peux dire ceci. Comptez-nous le nombre des Congolais, ceux de la République du Congo, qui habitent au Cameroun et comptez le nombre des Camerounais et des Camerounaises qui habitent au République du Congo. Vous allez avoir la réponse. Vous allez avoir la réponse. Je précise encore. Je reprécise plutôt encore. Je ne généralise pas. Je ne dis pas tous les Camerounais et tous les Camerounaises. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses dont vous ne savez pas ou bon nombre de gens ne savent pas. Mais le trafic d'ivoire vers Oueso là-bas, dans nos forêts, on a déjà eu à attraper les Camerounais avec les défenses d'éléphants. Ça aussi, c'est des choses que les gens peut-être ne savent pas. Les éléphants de la République du Congo sont chassés vers le niveau de la frontière. Et on a déjà eu à attraper plusieurs Camerounais avec les défenses d'éléphants. Donc, je repose encore la question. C'est une question et j'aimerais peut-être avoir une réponse. Oui, les trafiquants Camerounais, oui, ce que je dis, c'est la vérité. Non, ne cherchez pas à guérober parce que moi, quand c'est comme ça, je vais vous bloquer. J'ai dit ceci, si statistiquement, nous devons parler sur le nombre des Camerounais qui sont chez nous en République du Congo, des Camerounais et des Camerounaises, et le nombre des Congolais qui sont au Cameroun. Statistiquement parlant, il y a plus de Camerounais et des Camerounaises qui sont chez nous en République du Congo. Sois honnête, n'ayons pas de parti pris et ne parlons pas avec des sentiments. Je disais tout à l'heure, je ne généralise pas. Parce que ce qui s'est passé dans notre pays, cela est grave, vraiment grave. Ecoutez, cette maman-là, cette maman-là, elle a perdu sa fille. Cette maman-là ne va plus retrouver sa fille. Et les parties intimes ont été sectionnées. C'est tout à fait normal qu'on en parle. C'est triste. Nous les Congolais, je dis bien nous les Congolais. Nous les Congolais, nous les Congolais, je parle bien nous les Congolais. Et tous les Congolais vont se reconnaître, vont se retrouver dans mes propos. Nous les Congolais, ce ne sont pas nos pratiques. Chez nous, en République du Congo, les histoires, des machettes, de ce genre de pratiques, ce n'est pas ça. Il faut dire la vérité. Et quand je dis ça, je m'adresse à ces fausses autorités qui sont là, qui sont là à encourager le mal, qui sont là à ne rien faire. Ils ont une part de responsabilité. Où est passé, soi-disant, le ministre de l'Intérieur ? Dans ce pays-là, il n'y a pas de ministre de l'Intérieur ? Où est ce soi-disant ministre de l'Intérieur ? Et dans ce pays-là, soi-disant, vous avez un président qui n'a jamais été un président. Non. Vous avez soi-disant un premier ministre, mais qui n'a jamais été un premier ministre, quand il n'est Macosso. Quand il n'est Macosso, il n'est pas un premier ministre. Dans ce pays-là, où nous, les Congolais, nous n'avons pas invité. Je dis bien, vous êtes venus dans notre pays, vous êtes les bienvenus. Là, je m'adresse à tous ces étrangers qui sont chez nous. J'ai le droit de le dire, je suis Congolais. Parce que je ne peux pas accepter qu'un Congolais part au Cameroun commettre de tels actes. Je vais le dénoncer, je ne serai pas d'accord. Je ne pourrai pas accepter qu'un Congolais de la République du Congo, part au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Gabon, puisse se comporter ainsi, commettre de tels actes de barbarie. Je ne l'accepterai pas, je vais dénoncer. Alors, c'est comme ce que je viens de le dire. Quand tu es un étranger, ici en France, là où nous sommes dans ce pays-là, il y a des choses qui sont dites sur nous, les étrangers. Parfois, ils ont aussi des raisons. Nous sommes venus dans ce pays-là. C'est nous qui sommes venus dans ce pays-là. Nous sommes arrivés dans ce pays. Dans ce pays, il y a des règles, il y a des lois et des principes, et nous devons les respecter. C'est l'écologique. Maintenant, toi à l'étranger, en arrivant dans ce pays-là, tu ne respectes pas les lois et les règles de ce pays-là. Maintenant, les originaires de ce pays-là, quand ils vont commencer à te pointer du doigt, tu vas les traiter comme eux. C'est comme certaines personnes où ils sont racistes. Non, quand tu te comportes mal, ils ont le droit de te le dire. Mais eux, ils ne t'ont pas dit de venir ici. C'est toi qui es venu ici. Donc, c'est ce que je sais aussi d'expliquer pour vous qui êtes venus en République du Congo. Dans ce cher beau pays, le peuple congolais vous a accueilli à bras ouverts. Ce ne sont pas les Congolais de la République du Congo qui vous ont dit de venir au Congo. Ils ne vous ont pas appelés de venir au Congo. C'est vous qui êtes venus au Congo. Vous avez quitté vos pays d'origine pour venir au Congo-Brasabine. Et dans ce cher beau pays, il y a des lois et des règles. Dans ce cher beau pays, il y a une population qui est là, qui est originaire de ce pays-là. Et vous devez les respecter. Vous devez les respecter. Ce ne sont que des règles de vie. Ce qui est vrai. Je vais au Cameroun. Je dois respecter le pays et les habitants de ce pays-là. Je dois respecter le pays et les habitants de ce pays-là. vous devez avoir honte et honte à vous qui venez insulter les Congolais. La barbarie, c'est ce que nous avons vu sur cette fille-là, qu'on a eu à brûler. On a enlevé. On a enlevé. Et c'est parti intime. Et donc, ça veut dire que vous encouragez cela. Vous encouragez cela. C'est la vérité. Cette maman-là, elle a perdu sa fille. Elle ne verra plus sa fille. Et dans tout ça, nous ne devons pas l'accepter. Nous sommes les Africains. Mais dans cette Afrique-là, nous sommes des Africains. Mais dans cette Afrique-là, chaque pays a sa culture. Chaque pays a sa façon de fonctionner. Chaque pays a ses règles. Les gens pensent que parce que nous sommes Noirs, nous sommes Africains, que nous avons tous les mêmes mentalités. Je répète encore. Les gens pensent que parce que nous sommes Noirs, nous sommes Africains, que nous avons tous la même mentalité. Nous n'avons pas la même mentalité. On n'avons pas les mêmes fonctionnements. On n'a pas les mêmes fonctionnements. Même s'ils sont Africains, nous sommes Noirs, on n'a pas les mêmes mentalités. On n'a pas les mêmes fonctionnements. On ne peut pas accepter que les gens qui sont venus chez nous, dans notre pays, et qui se comportent mal, c'est inadmissible. C'est inadmissible. De la même manière, comme je venais de dire, s'il y a des Congolais de la République du Congo, qui sont du côté du Bénin, Gabon, un peu partout, et qui se comportent mal, nous allons nous condamner. Mais vous-même, vous savez bien que les Congolais de Brazzaville, de la République du Congo, nous, dans les pays où nous sommes, il y a des Congolais au Bénin, non ? Au Sénégal. Est-ce que nous, on se comporte comme ça ? Est-ce que nous, les Congolais de la République du Congo, est-ce qu'on se comporte comme ça ? C'est pas parce que je suis de la République du Congo que je le dis. On ne se comporte pas comme ça, nous. Il y a aussi, il doit y avoir aussi des Congolais de la République du Congo qui sont au Cameroun. Mais, vous avez déjà entendu qu'ils ont kidnappé les gens là-bas, et qu'ils ont kidnappé, ils font du banditisme là-bas au Cameroun ? Pas du tout. Vous ne me direz pas le contraire. Là, tout à l'heure, je voulais vous prendre un exemple sur le braconnage que les Camerounais commettent sur le sol congolais vis-à-vis de nos éléphants. Il y a déjà eu des Camerounais qu'on a arrêtés à plusieurs reprises avec les défenses d'éléphants. Avec les défenses d'éléphants. Ce que je dis n'est que vérité. Je vais aller encore plus loin. Pourquoi en Guinée équatoriale, au Biang Nguema, a eu à expulser bon nombre de Camerounais et des Camerounaises ? Je répète encore. Mais vous-même, vous le savez. Mes frères du Cameroun, mes sœurs Camerounaises, on est entre nous, africains. On est de l'Afrique centrale. Comme je venais de dire, je ne généralise pas. Je ne mélange pas. Je ne généralise pas. Je ne mélange pas. Mais je venais de dire ceci. Du côté de la Guinée équatoriale. Vous-même, vous le savez. C'est là que la vérité. Alors, O Biang Nguema, a eu à expulser bon nombre de Camerounais et des Camerounaises, du côté de la Guinée équatoriale. Alors, donc l'acte qui a été posé, par ce jeune-là et son groupe, est à condamner est à condamner fermement. Mais là où je suis indigné, là où je suis indigné, c'est de voir que nos frères du Cameroun, nos sœurs Camerounaises ont fait des vidéos pour nous insulter, pour insulter les Congolais. Là, ce n'est pas bien. Donc, il n'y aurait pas eu l'acte que nous avons vu sur cette maman qui a perdu sa fille. Voilà. Elle a fait des vidéos. Je vais chercher encore une deuxième vidéo. Encore une deuxième vidéo. Écoutez. — — Voilà. Le corps de Sephora a été brûlé. Le corps de Sephora a été brûlé. Après qu'on l'avait enlevé, ses parties intimes, et ils avaient brûlé le corps. Ils avaient demandé une rançon de 500 000 francs CFA. Par manque de moyens, la famille n'a pas pu avoir cet argent-là. Ils ont enlevé les parties intimes. Ils ont brûlé le corps. Et ça fait tout le tour des réseaux sociaux. Je pense que si j'ai une bonne mémoire, je crois que même France 24, ils ont dû peut-être parler de ça ou ils n'ont pas de ça. Mais ça, ça fait tout le tour. A mes frères Camournais, à mes sœurs Camournaises, la maman a perdu sa fille. Elle est en pleurs. Voir l'état du corps de sa fille, elle a dit, n'allez pas chercher ce corps-là. Que ce corps-là puisse pourrir, continuer à pourrir là-bas. Puisse continuer à pourrir là-bas. Elle a refusé d'aller chercher le corps de sa fille, là où se trouve le corps de sa fille. Elle a refusé. Elle a dit, c'est pas grave, puisque c'est ce qu'ils ont voulu. Même le préfet, c'est comme ça, elle est tellement remontée. Elle a dit que le corps de sa fille puisse continuer à pourrir là-bas. Ça fait mal et très mal. Maintenant, le message que je veux m'adresser à Sassou. Puisque moi, j'ai toujours parlé à ce dernier-là. Voilà ce que tu nous as amené. Voilà ce que tu as causé, toi, Denis Sassou. C'est toi qui en est responsable. C'est toi. Dans notre cher beau pays, le peuple congolais, peuple de paix, de tranquillité. Le Congolais, il n'est pas problématique. Le Congolais n'est pas problématique. Un peuple gentil. Personne ne vient à me dire le contraire. Prévalé que nous avons reçu bon nombre d'étrangers qui vivent paisiblement dans notre pays. Les Ouest-Africains, ça fait longtemps qu'ils sont chez nous. Ils en ont eu des problèmes. Tout ça, c'est toi, Sassou, qui en est responsable. C'est toi, dans ta haine, que tu as envers les Congolais puisque tu n'es pas Congolais. Tu portes le nom Sassou. Tu es le seul à porter le nom Sassou dans toute l'étendue de la République. Tu es étranger. Tu n'es pas Congolais. C'est pour cela que toi, dans ta haine envers le Congo et la population congolaise, tu as ramené bon nombre d'étrangers pour que les Congolais puissent perdre leur propre identité. Puisque l'étranger n'a que des yeux doux envers celui qui fait de la place. Donc, le fait d'avoir favorisé bon nombre d'étrangers rentrés au Congo, c'est pour que tu puisses avoir le soutien de tous ces étrangers-là. C'est dans tes calculs diaboliques et sataniques. Dans chaque pays, il y a toujours des étrangers. Même moi qui parle, je suis en France, je suis aussi un étranger dans ce cher beau pays. Mais je rappelle, il y a des règles à respecter. Nous sommes ici en France. C'est pour cela que je ne suis pas d'accord avec certains Africains qui crient facilement au racisme. Pourquoi tu cries au racisme ? Attendez. Je vais prendre un exemple simple. Nous les Africains, on aime bien parler. Oui. À haute voix. Nous, on parle à haute voix parce que c'est comme ça. On est comme ça. Dans notre chez nous, en Afrique, on parle à haute voix. Oui, on parle à haute voix. Mais je vais prendre un exemple simple qui est aussi vrai, réel. Dans les métros, mais tu ne peux pas crier au téléphone. Il y a des gens qui sont à côté de toi. Respecte ceux qui sont à côté de toi. On ne crie pas au téléphone. Il y a quand même le respect par rapport à ceux qui sont à côté de toi. Tu cries au téléphone, mais tu déranges ceux qui sont à côté de toi. Tu es dans le bus. Tu cries au téléphone. Or, dans le bus, il y a des gens qui sont là. Il faut dire la vérité. Les Français, eux, ils chuchotent. Quand ils sont au téléphone, ils chuchotent. Pourquoi les Français parlent doucement ? Pourquoi ils parlent doucement ? Parce que c'est pour respecter ceux qui sont tout autour. Ceux qui sont là. Ta conversation, c'est ta conversation. Elle est à toi, ta conversation. Mais les gens qui sont tout autour de toi, ou tous ceux qui sont dans le métro, ou tous ceux qui sont dans le bus, n'ont pas envie d'entendre ta conversation, ce que tu es en train de dire. Oh, moi, j'arrive là. Bon, tu me prépares le foutou. Oh, moi, j'arrive là. Bon, il faut que tu me prépares les bananes en loco. Oh, moi, j'arrive là. Bon, le riz, c'est bon. Bon, moi, j'arrive là. Je viens manger là. Est-ce que les gens qui sont tout autour de toi, est-ce qu'ils sont obligés d'entendre ta conversation ? Pas du tout. Respecte au moins ceux qui sont tout autour de toi. C'est comme ça qu'on doit respecter les règles de ce pays qui nous a accueillis, de ce pays là où nous sommes quand même. Il y a des règles et des lois à respecter. Maintenant, quand dans le métro, quand dans le bus, on te le rappelle. Oh non, ils sont racistes. Oh non, ils n'aiment pas les noirs. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir du racisme. Nous sommes arrivés dans ce pays. Il y a des lois et des règles que nous devons respecter. Et il faut les respecter. Donc, voilà. Mes frères du Cameroun, mes sœurs camerounaises, alors, vous qui venez encore insulter les Congolais, c'est triste. Nous devons déjà pleurer. Sephora qui est décédée, mort d'une mort atroce, la maman qui a perdu sa fille. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle mort et mort. Il y a la mort par maladie. Il y a plusieurs façons de trouver la mort. Mais trouver la mort de la manière que Sephora, elle est morte, ça fait mal. Voir le corps de sa fille, qu'on a enlevé des parties intimes, et on a brûlé le corps. C'est vraiment triste. Alors, donc, à ce soi-disant autorité, vous qui n'êtes pas des autorités, de toutes les façons, vous nous avez assez démontré que vous êtes des incompétents. dans ce Congo-là, où vous avez laissé souffrir le peuple congédien depuis longtemps. Un Libanais qui avait violé deux fillettes de quatre ans et deux ans, un Libanais, la famille Mandarine. Ce Libanais-là, vous avez fait semblant de l'arrêter. Après, vous l'avez libéré. Il avait quitté le Congo. Un Libanais qui avait violé deux fillettes de quatre ans et deux ans. Dans notre cher beau pays, que vous, soi-disant autorité, qui n'êtes pas autorité, dans votre méchanceté, le Congolais est devenu étranger dans son propre pays. Donc, à vous, les soi-disant autorités, je vous lance un défi. Puisque vous êtes là, alors, dites-moi, citez-moi un pays où les Congolais de la République du Congo avaient commis des actes de barbarie quelque part. Puisque si un Congolais commet des actes aussi barbares, c'est sûr et certain que vous allez être au courant. Vous serez bien au courant. D'abord, il y a des réseaux sociaux, mais en tant que... Étant que vous avez des ambassades, des représentants, vous allez être au courant. c'est pour dire ceci, nous les Congolais, quand on va à un endroit, on respecte au moins les règles et les lois du pays d'accueil. Donc, voilà ce que je voulais d'abord dire par rapport à l'histoire de Sephora qui a choqué bon nombre de gens. À la maman de Sephora, je le dirais en Lingala, puisqu'elle a parlé en Lingala. Donc, pour vous qui ne comprenez pas Lingala, excusez-moi, quelques mots en Lingala pour la maman de Sephora. maman, comme vous avez, dans cette vidéo, les messages, peut-être, vous avez peut-être un jour où vous avez la semaine, mais un message, vous avez un message. Et ça, ce n'est pas si vous voulez. Il y a un message qui m'a dit qu'il y a un message qui m'a dit qu'il y a un message et qui m'a dit qu'il y a un message. C'est un message qui m'a dit qu'il y a une autorité dans la l'unité. Maman, courage, nous avons qu'il y a un message vous pouvez perdre moi, je n'ai pas laissé, je n'ai pas laissé. Mais quand tu l'as vu, tu as vu que je n'ai pas vu, je n'ai pas vu que je t'en ai mis en train. Je n'ai pas vu de la trafic, les courage ne sont pas là, je ne les ai pas vu, le message ne sont toujours pas dans le monde, pour me dire que je t'en ai mis, comme tu as vu que tu as mis. Si tu es prêt à faire, tu as dit que tu es prêt à faire, au Sassou à Kouissimbo ou à BBC Congo. En tout cas, courage à vous, maman. Nous en basons à l'abîme. Alors, donc, je reprécise seulement encore que à mes frères de la République du Congo, à mes sœurs, ne généralisez pas. Ce n'est pas tous les Camerounais, ce n'est pas toutes les Camerounaises, donc il ne faut pas généraliser. Mais, c'est tout à fait normal qu'on puisse s'indigner par rapport à de tels actes qui relèvent de la barbarie. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et pour des Africains comme nous qui sont venus chez nous et que les Congolais n'ont pas invité, c'est eux-mêmes qui sont venus chez nous et ils doivent s'intégrer. Ils doivent respecter les lois et les règles de la République du Congo. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, c'est comme on dit, mais dans ce cas-là, retournez dans votre pays ou allez-y voir ailleurs. C'est simple. O'Biang Nguema, le président O'Biang Nguema de la Guinée équatoriale, mais quand certaines personnes ne respectaient pas les règles, les lois de la Guinée équatoriale, il avait eu à expulser bon nombre de Camerounais et des Camerounaises, ce n'est que la vérité. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Peuple congolais, chers compatriotes, chers internautes, Télé Congo, bonjour. Alors, là, je vais prendre l'histoire, le problème de la rwandaise Françoise Jolie, plus précisément, Mourangiye Mureka, Françoise Jolie, qu'on essaie de nous embrouiller pour ne pas qu'on en parle. Non. Parce que, ça aussi, c'est lié aux étrangers, donc aux Rouenais. Que ça soit une question à donner nos terres. Voilà que, si on fait un recensement digne de ce nom-là, un recensement, un recensement dans ce cher beau pays, vous allez voir que nous-mêmes, nous, les Congolais, qui ne sommes, nous, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. À peine 5 millions, même les chiffres qu'on nous donne là, sur les 5 millions, quand on regarde bien, il y a peut-être déjà 2 millions. Ou 1 million, parce que nos frères de la RDC, ils avaient dit qu'ils sont nombreux chez nous. Ça, nous le savons bien. Donc, nous allons voir que dans ce chiffre-là, dans ces chiffres-là, voir que même avec les étrangers, entre nous et les étrangers, ça ne se tient pas à grand-chose. Mais, il y a un problème aussi. Nous avons notre culture. Nous avons notre mode de vie. Nous avons notre fonctionnement. Comme je venais de rappeler tout à l'heure, les histoires de kidnapping, ce n'est pas dans notre culture à nous les Congolais. Les histoires des machettes, ce n'est pas dans notre histoire à nous les Congolais. Ce que je dis, tout Congolais va me donner raison. Ce n'est pas dans notre façon d'être. Alors, donc, à un moment donné, quand ces personnes qui sont venues chez nous, avec leurs habitudes, avec leur éducation, avec leur comportement, mais, ça va influencer sur certains Congolais. Donc, ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, de voir ce que nous voyons en plus du Congo. Nous, à l'époque, allés au Congo, mais, on passait les nuits dehors, non ? On ne passait pas les nuits dehors, les jours de l'homme, bonne année. Nous, on ne passait pas la nuit dehors, nous, on se promenait tard au République du Congo. Tard la nuit, on se promenait. 3h, 4h du matin, tu es dehors. On ne va pas t'agresser, on ne va pas t'attaquer. Nous avons un pays connu ce Congo-là, oui ou non ? Vous ne nous direz pas le contraire. Nous, même dans les rues où il y avait l'obscurité, il n'y avait pas la lumière, on se promenait dans les ruines. Tard la nuit, on se promenait. Est-ce qu'on se faisait agresser ? Alors, c'est pour dire ceci, si nous, les Congolais, à l'époque, on se promenait tranquillement, tard la nuit, ça veut dire que c'est dans notre culture, à nous, de ne pas se mettre à attaquer les gens dans la nuit, à agresser les gens dans la nuit. Puisqu'à l'époque, on se promenait librement, sans se poser des questions, sans se soucier de rien, tu quittes tel arrondissement, tu passes sur l'autre arrondissement, tu quittes telle ruelle, tu vas sur l'autre ruelle, on se mettait même à raccompagner nos copines, tard la nuit, ta copine habite l'autre quartier ou l'autre arrondissement, tard la nuit, tu vas la raccompagner chez elle, devant la porte de leur maison, pour se rassurer qu'elle est bien rentrée à la maison, tu vas la raccompagner. Tous les deux la nuit, un couple, les couples se promenaient tard la nuit, on n'a pas vécu, on n'a pas connu ce Congo-là. Alors, c'est pour dire ceci, comme je viens de le dire, si nous, au Congo, on se promenait librement, dans notre mentalité, dans notre culture, dans nos coutumes, on n'a pas ce côté-là d'attaquer les gens la nuit avec des machettes, on n'a pas ce côté-là d'appeler qu'il n'appelle les gens. Dans notre éducation, dans notre culture, dans notre façon d'être, on n'est pas un peuple violent, nous les Congo-là ne sommes pas violents, nous la violence, nous ne la connaissons pas. C'est avec la vérité, que ça plaise à certaines personnes, que ça ne vous plaise pas, ce n'est que la vérité, le peuple congolais n'est pas violent. Donc, on ne peut pas accepter de recevoir des gens chez nous dans notre pays qui sont des peuples violents, qui n'ont pas de règles à respecter, donc en gros, dehors la loi. Ça, c'est inadmissible et c'est inacceptable. Le dire, ça veut dire quoi ? Que nous sommes mauvais, nous ne sommes pas mauvais. Alors, donc, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais, qui sont arrivés chez nous à travers leur réseau, leur canal. là, je prends le cas de la Rwandaise Françoise Jury. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, vous, monsieur, je vous ai bloqué. Chez nous, on dit toujours et comme je le dis, je vous le conseille même. J'avais connu un professeur et celui-là, c'est un professeur qui était parmi les meilleurs professeurs. Père à son âme, c'est pour ça que je parle de lui, il est décédé et à thèse. Il prenait le temps de bien répéter et pour que cela puisse être bien entendu. Voilà. Comme on dit, répéter, c'est un art pour mieux passer le message, pour mieux faire comprendre les choses. Si ça vous dérange, vous vous déconnectez. Nous, c'est comme ça. on aime bien répéter les choses pour que le message puisse bien passer et on répète. Et à l'école, on aimait bien les professeurs qui reprenaient encore pour qu'on puisse bien comprendre et on nous posait une question. Vous y êtes et nous, nous y sommes. Merci. Donc, l'histoire de notre terre que Sasso a cédé aux Rwandais. Regardez. Top Congrès, chers compatriotes, jusqu'à aujourd'hui, on en parle. On n'est pas nombreux à en parler. Les autres n'en parlent pas. Je ne sais pas pour quelles raisons. Mais honte à vous, la terre est sacrée. Regardez l'autre Rouennaise. Elle est là. La Françoise Jolie, elle est là. et elle est là, la Françoise Jolie. Regardez l'autre Rouennaise dont on ne parle pratiquement pas. Mais, dites-nous la vérité. Il y avait deux Rouennaises de la délégation du côté d'Azaïbaïdion, là où vous êtes partis négocier les armes pour le Rwanda, pour le mouvement plus précisément du M23. voilà Yamurangi yemureka Françoise Jolie qui s'était d'abord rendu du côté d'Azaïbaïdion avant que Sassoon Gesso puisse se rendre là-bas et pour acheter les armes pour le Rwanda, les armes que Sassoon Gesso avait ramenées au Rwanda parce qu'après, Azaïbaïdion, Sassoon Gesso s'était rendu du côté du Rwanda pour aller livrer les armes du côté de Paul Kagame. Mais la deuxième Rwandaise là, pourquoi vous n'en parlez pas ? Elle est qui la deuxième Rwandaise là ? Regardez bien Peuple Congrès parce que bonhomme des gens n'ont pas peut-être fait attention à vous parler de Françoise Jolie, oui, la Mouranguille, mais il y a une autre Rwandaise qui fait partie aussi du clan Sassoon qui faisait partie aussi de la délégation d'Azaïbaïdion. Elle est là. Là, vous avez qui ? La Ominga, si c'est Ominga là, Ominga. Regardez. Donc, la délégation congolaise conduite par Yamourangi, Yemoure, et qu'à Françoise Jolie. Elle est là, c'est elle qui avait pris la parole, c'est elle qui parlait ce jour-là. Voilà ce qui est devenu le Congo. La photo là, qui a été bien agrandie, elle est là. la deuxième rwandaise, elle est là, la deuxième rwandaise, elle est là. Donc, je cherche à connaître son nom, elle est qui ? Son nom, parce que pour l'instant, on essaie de faire des recherches, mais Françoise Jolie, elle est là. Mourangi, yemoure, quand Françoise Jolie. Là, c'est une autre rwandaise. La photo est là. Regardez. Bon. Là, vous avez le décret. Là, vous avez le décret. Le décret qui a été publié pour Françoise Jolie par Sasso, le décret quand elle avait été nommée. décret numéro 2021-97 du 16 février 2021. Madame Jolie, Françoise, mais pourquoi vous n'avez pas mis ces noms rwandaises, yemoure, 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 et nommée représentante personnelle du président de la République pour la stratégie et les négociations internationales. Madame Françoise Jolie percevra les indemnités prévues par les textes en vigueur. Le présent décret prend effet à compter de la date de prise de fonction de Madame Françoise Jolie. En tant qu'aussi ministre, il faut préciser, en tant que ministre Françoise Jolie. Peuple congolais, regardez encore, voilà la délégation de la République du Congo conduite par la rwandaise Mourangi et Mureka Françoise Jolie. Je passe. Et je profite pour vous dire que je vous donne rendez-vous pour ce soir. Ça, c'est un avant-goût parce qu'il y aura d'autres révélations. Je continue. Alors, peuple congolais, puisque les Rwandais ont l'os adonné nos terres, céder nos terres, mais comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, les terres qui ont été cédées aux Rwandais, mais le sous-sol congolais est rempli de matières premières, le sous-sol congolais est rempli de matières premières. Donc, ces terres-là, les Rwandais, ils vont exploiter ces terres-là. Il y a déjà du colton, mais en dehors de ça, j'ai déjà pris le temps de vous montrer les pierres précieuses de la République du Congo. Regardez encore cette pierre précieuse. Regardez. Regardez ce que vous avez en République du Congo, vous, peuple congolais. Regardez ce que regorge le sous-sol congolais. Regardez. Vous voyez ? Ce qu'on regorge le sous-sol congolais. Regardez. Alors, si une petite pierre comme ça, elle avait été vendue à 1181 euros et 20 centimes. Une petite pierre comme ça. L'unité, l'unité, 1181 euros et 20 centimes. Si une petite pierre comme ça a été vendue à ce prix-là, l'unité, imaginez-vous des tonnes, des tonnes de ces pierres-là, combien ça va rapporter au propre congolais. Ça, c'est l'argent que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pratiquement pas. Où va l'argent de nos pierres précieuses ? Je continue. Je continue. Regardez encore des pierres rares, rares en République du Congo. Regardez-vous-mêmes. Regardez-vous-mêmes. Ah, bonne question. Là, vous avez du dioptase. Là, ça, c'est du dioptase. C'est du dioptase. Ça, c'est du dioptase. Attendez. Pièce rare, c'est marqué, attendez, je vais revenir en arrière. C'est marqué pièce rare en République du Congo. Dans nos sous-sols, nous avons des pièces rares et très rares. Regardez-vous-mêmes, c'est bien précisé. Pièce rare. Elle a été vendue à ce prix-là, cette petite pierre-là. C'est du dioptase. Dioptase, 937 grammes. Pita, dans le district, dans la région de Poulon. Dans la région de Poulon, district de Mindouli. Dans l'argent de Poulon. Regardez. C'est là où nous sommes frontaliers vers la RDC. C'est ce que je vous ai toujours dit. Nous avons les mêmes, les mêmes matières premières aussi. Ce qu'ils ont, ce qu'il y a en RDC, on le retrouve aussi chez nous. Donc, c'est du côté de Mindouli. Regardez. Et là, regardez aussi cette pièce rare. Peuple congolais. Donc, les Rwandais vont exploiter le sous-sol congolais, vont prendre tout ce qu'il y a. Et bien, Puisque, ça se leur a donné ces terres-là. Est-ce que cela est normal ? Peuple congolais. Debout. Mettons-nous debout pour libérer notre pays. Le Congo est immensement riche. Je vous ai toujours montré plusieurs qualités de nos pierres que nous avons sur le sous-sol congolais. N'oubliez pas que nous avons du diamant de l'or, du cobalt, du coltan, du zinc, du bronze, du manganèse, l'uranium. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Le Congo est riche. C'est un plan pour que, comme je vous avais dit, sur les Tutsis, de contrôler l'Afrique centrale. Derrière les Tutsis, rwandais, il y a les États-Unis, la France, la Grande-Britagne, tous ces pays-là. Donc, ils vont piller l'Afrique centrale qui est immensement riche via par les Rwandais qu'ils ont mis en avant. Je rappelle dans l'histoire, les Tutsis, en gros, il faut que vous devez comprendre, ils ne sont pas originaires du Rwanda. Non. Ils sont arrivés, on les avait accueillis, ils sont là, puis c'est des nilotiques. Les Tutsis, les Rwandais, plutôt, c'est des Bantous. Mais les Tutsis, ce ne sont pas des Bantous. Ils sont arrivés là, dans ce pays-là, on leur avait fait de la place, et aujourd'hui, nous en sommes où ? Nous en sommes où ? C'est comme ce que je vous ai expliqué. Les Tutsis Rwandais sont du côté du Luganda, du côté du Kenya. Sassou a supprimé les visas avec... Ce soir, je serai en direct. Merci beaucoup, c'est gentil. Ce soir, je serai en direct, bon, disons, 21h heure de Paris ou 21h30, je serai en direct sur le TikTok. Sur le TikTok. Ce que je vais élaborer plusieurs... Là, je dois finir le live là, je vais élaborer plusieurs choses. Donc, pour les Rwandais, je reviendrai, j'expliquerai comment ils sont arrivés et quels sont les enjeux. Les enjeux. Et si nous ne faisons pas attention, ce sera le grand remplacement que j'ai toujours eu à évoquer depuis longtemps. C'est comme ça que je vous ai toujours dit aussi que ce qui se passe en RDC, ça nous concerne. Ça concerne aussi nos frères du Gabon, de l'Angola, du Cameroun, de la République du Congo, un peu partout. Regardez, aujourd'hui, en République centrafricaine, ils ont pris pas mal de terre. Donc, c'est très important. Je reviendrai sur l'histoire des Rwandais. Donc, la peuple congolais, chère compatante, regardez le pillage en République du Congo, ce que vous n'êtes pas au courant. Regardez cette statuette de la République du Congo qui avait été vendue à 12 200 euros. 12 200 euros. Regardez le pillage de ce que vous n'êtes pas au courant. Regardez. Voilà. Pillage au Congo. Statuette de la République du Congo. Statuette de la République du Congo. Statuette BMW. Donc, statuette fétiche, petite taille, représentant un dignitaire de haut rang. Donc, les statuettes, voilà. Regardez. Je passe. Alors, regardez comment le Congo est pillé. Voilà. Les forêts, la République du Congo, regardez comment sont pillées. Bonjour Zenobita. Alors, donc, c'est pour dire que mes frères, reveillez-vous, peuple congolais, levons-nous pour que nous puissions nous battre pour notre pays, pour libérer le Congo, la République du Congo. Donc, là, regardez. Posez-leur la question, ce soir, je reviendrai. La deuxième rouandaise, qui est là, la deuxième rouandaise, là, vous avez Mourangi et Mureka. C'est elle qui avait conduit cette délégation-là. Mais là, il y a une deuxième rouandaise. C'est qui ? Donnez-nous le nom de cette deuxième rouandaise-là. Voilà comment le Congo est contrôlé par le Rwanda. Mais, voilà le danger qui nous guette. La terre est sacrée. La terre est sacrée. Et la terre congolaise a été donnée aux Rwandais. Et peuple congolais, vous êtes là dans l'amusement, dans les distractions. C'est grave. Ce soir, je vais vous montrer, je vais vous parler de l'école. De l'école, de l'école, de l'école des milliardaires. Là où les enfants s'assouent, les petits-enfants de s'assouent suivent leur scolarité. L'école des roches. L'école des roches, regardez. C'est l'école des millionnaires et des milliardaires. L'école des roches. Voilà, c'est ici que les enfants s'assouent, les petits-enfants s'assouent poursuivent leur scolarité. L'école des roches. Allez-y sur Google. Tapez l'école des roches. Vous-même, vous allez voir ce que c'est l'école des roches. Mais, tandis que nos enfants, voilà les conditions dans les écoles au République du Congo. Regardez. Vous voyez ? Regardez les conditions de nos enfants dans les écoles. Ils n'ont même pas de bon. Ils n'ont même pas de bon. Regardez. Regardez. Ils sont assis à même le sol. Voilà la République du Congo. s'assouent le mauvais qu'il est. Un homme haineux, tribaliste, voleur, dictateur, assassin qui a détruit le Congo. Regardez les conditions de nos enfants qui sont assis à même le sol. Regardez vous-même. Dites-moi, les enfants qui sont tout près du tableau, tout près du tableau, dites-moi, ils vont lire quoi ? Comment ils vont voir ? Vous voyez les conditions ? Et ça, ça ne leur fait pas mal. Ça, ça ne leur touche pas. Voilà que les petits enfants de sassouent, voilà. Là, vous avez la petite fille de sassouent. Là. Dans cette école-là, l'école des roches. Allez-y sur Google. Tapez l'école des roches. Vous allez voir vous-même. Regardez. Là, l'école des millionnaires. Voilà les petits-enfants de sassouent. À l'école des roches. L'école des milliardaires. Regardez. Voilà comment lui, il se comporte avec ses petits-enfants. Voilà comment il est avec ses petits-enfants. Regardez. Et nous, nos enfants sont dans de telles conditions. L'argent du Congo, ce n'est pas leur argent. L'argent du Congo, ce n'est pas leur argent. Les richesses du Congo, ce n'est pas les richesses de ces enfants-là. Voilà. Alors, donc, sassou, je te donne le rendez-vous pour ce soir. Toi, Déni. Et quand je m'adresse à toi et ton entourage, c'est un courage aussi. Goma, tout ce que nous voyons des images, choquant. C'est inadmissible. Et ça, nous devons le dire aux efforts. Et aujourd'hui, ils sont en reprise du Congo. Alors, pour vous qui êtes au Gabon, ne pensez pas qu'ils ne vont pas continuer. Ils vont continuer. Pour vous qui êtes au Congo-là, eux, ils sont dans l'idée de contrôler toute l'Afrique centrale parce que c'est la mission qui leur a été donnée. Le complot rwandais, nous devons nous dénoncer, nous devons nous mettre debout. C'est du jamais vu dans le monde. Que le seul pays au monde, c'est la reprise du Congo. Où on a pris les terres, on a donné aux étrangers. En plus, ils ont donné, ce qu'ils ont donné, c'est plus que la capitale qui gagne. Donc, au niveau de la superficie de ce qui a été donné aux rwandais, c'est plus que la capitale qui gagne. Ce sont nos terres, la terre de nos aïeux. Sassou, tu dois bien l'entendre, tu dois bien le comprendre. C'est la terre congolaise. C'est la terre de nos aïeux. Tu n'en es pas propriétaire de notre pays. Tu n'es pas propriétaire de nos terres. Tu dois bien le savoir. C'est nous, les Congolais, qui sommes propriétaires de ces terres-là. Tu as pris nos terres, tu as donné aux rwandais. Et voilà ce qui va nous arriver plus tard. Si, peuple congolaise, si nous ne nous levons pas, que nous ne nous battons pas. Rendez-vous ce soir. En tout cas, merci à vous qui m'avez suivi. En tout cas, un grand merci à vous. Courage. Nous serons ensemble. Battons-nous. pour libérer notre pays, pour la libération du Congo et battons-nous pour que nous, les Bantou, nous, les Bantou, que nous, les Bantou, qu'on ne puisse pas disparaître. Nous, les Bantou. Derrière les Rwandais, il y a bien des Américains, des Français, des Britanniques, plusieurs pays qui n'ont qu'une seule idée, de piller l'Afrique centrale. et surtout, je vous demande de suivre l'interview d'un général français, j'ai oublié son nom, qui a dit qu'on va nous recoloniser en Afrique. Celui qui parle de recoloniser les Africains, le général français là, et surtout, le plus grave, il parle de la démographie africaine. Donc, en parlant de la démographie africaine, ça dit tout simplement qu'on doit diminuer la population africaine. Donc, on va nous tuer pour que la population africaine puisse diminuer. Pour eux, c'est un danger. Suivez bien ce qui est dit dans les médias. Le complot contre l'Afrique et que les complices comme les Sassou Nguesso encouragent. Ça n'a jamais été un dirigeant. Ce criminel là, ce vautour, ce vaut rien qu'on ne peut même pas respecter, un ennemi de l'Afrique. Un ennemi de l'Afrique qui a toujours comploté contre l'Afrique. Je vous l'avais dit, la mort de Thomas Sankara, il en sait. La mort d'Idriss Déby, il en sait. La mort de Kadhafi, il en sait. Mais, je vous avais dit que Sassou Nguesso, c'est un petit préfet de la France. C'est le petit préfet de la France. Il est au service de la France. C'est le petit préfet. En tout cas, un grand merci. Rendez-vous ce soir. Je serai là avec vous. Merci beaucoup. Au revoir et à ce soir. La mort de Kabila aussi. La mort de Kabila perd, oui, je l'avais dit. La mort de Kabila perd, mes frères de la RDC, ça, je l'avais dit. La mort de Kabila, les éléments, l'unité des mercenaires avaient quitté Brazzaville dans le canot rapide pour l'assassinat de Kabila perd. Ça, je l'avais dit. la présidence de la République, là où se trouvait Kabila, c'est au bord du fleuve. Les mercenaires avaient quitté Brazzaville. Ah oui. Merci. Télé Congo d'avoir rappelé cela. En tout cas, merci. Peuple congolais debout. Debout pour libérer notre pays. C'est une question de vie ou de mort. La terre est sacrée. En tout cas, un grand merci à vous. Je salue toute l'Afrique. Je salue mes frères du Cameroun et mes sœurs du Cameroun. C'était un message pour que nous puissions réfléchir. Pour qu'un jour, entre nous, Africains, qu'on puisse éviter de tels drames. Parce que ça fait, ça fout la honte aux yeux des autres. Comment ils doivent nous juger ? Ils vont dire, voilà les Noirs, voilà les Africains, comment ils se comportent, comment ils sont barbares. Donc, c'est ce qui s'est passé à Wesso, ça doit nous interpeller. Nous devons changer de mortalité, nous devons changer de comportement. Mes frères du Cameroun, mes sœurs du Camerounaise, je vous aime. C'était un message de votre frère. A tout à l'heure. Merci. Au revoir. Ingeta. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501